Il m'a dit ça en 1996, un truc comme ça, mais ça ne trouvait pas encore le cul comme maintenant parce que maintenant c'est accompli par François Pierron et Albert Chinet. Par un matin de mal de chien pour certains qui perdent leur sang, d'autres vont bouffer de croissants et feuilleter leur quotidien, d'autres font marcher des sirènes simplement pour sauver quelqu'un, par un matin de mal de chien simplement quelqu'un qu'on emmène. J'pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre, pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. J'pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Dans les couloirs de l'hôpital, un ami, fils d'un autre père, d'un autre monsieur qu'on opère, notre sonore est aussi brutal. On frôle un peu la tragédie, on se dit quelques mots banals, dans les couloirs de l'hôpital, on est là pour croire à la vie. J'pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre, pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. J'pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Je venais pour le voir guérir à peu près deux fois par semaine. J'avais la joie d'autre la peine d'être là plutôt pour mourir, ou pour voir mourir un des leurs, dans ses couloirs sentant la cire. Je venais pour le voir guérir et croiser d'autres gens en pleurs. J'pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre, pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. J'pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. J'pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre, pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. J'pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Merci.